On partait pour quelques semaines en road trip avec mon amoureux, je déconnectais un peu pour profiter du moment présent et je me laissais porter par l'énergie de ces vacances. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien depuis tout ce temps. J'ai été un peu moins présente ces dernières semaines en raison des vacances, mais surtout en raison de la plus belle et romandie surprise qu'on n'ait jamais faite, mon amoureux m'a demandé en fiançailles. Et c'était tellement touchant, j'en suis encore hyper émue et je ne te cache pas que j'ai beaucoup beaucoup pleuré ce soir-là. Du coup, s'en est suivi beaucoup de célébrations et de moments de partage pendant notre road trip dans nos familles respectives parce qu'on est passé en Bulgarie et en Macédoine. Et bah évidemment, ça me tenait à cœur d'être 100% présente dans ces moments. D'où, désolée, mes publications un tout petit peu moins fréquentes. Mais j'ai quand même eu le temps d'explorer deux trois petits trucs et c'est de mes dernières découvertes que j'ai envie de te parler dans ce vlog. Grâce à un des vlogs de l'illustratrice Mary Spenal, j'ai découvert qu'il existait en fait un documentaire sur le processus créatif de Hayao Miyazaki que j'ai commencé à regarder. Le documentaire s'appelle 10 ans avec Hayao Miyazaki et il est en quatre parties. Il existe d'ailleurs une dizaine de langages sous-titrés si jamais ça t'intéresse. Et si le nom de Miyazaki ne te dit rien du tout, tu as peut-être déjà entendu parler du célèbre studio d'animation japonais Ghibli dont il est en fait le cofondateur. Ou peut-être même que tu as déjà regardé le voyage de Kiro ou mon voisin Totoro. Bref, en vrai, même si tu ne le connais pas, ce documentaire est hyper enrichissant. Perso, j'ai particulièrement aimé découvrir comment derrière le génie créatif se cache en fait une personnalité tout à fait ordinaire qui, comme tout le monde, a des doutes, des blocages et des remises en question. Mais aussi, il a des petits rituels simples pour retrouver l'inspiration quand elle semble l'avoir abandonné. j'avais notamment écrit « faire une sieste ». D'ailleurs, si on sort de la dimension artistique, je trouve qu'il y a quelque part dans le processus créatif de chacun un amas de pratiques instructives et inspirantes qui sont en fait hyper transposables à notre quotidien. Et ce que je trouve chouette aussi, c'est qu'il y a pas mal de parallèles à creuser en fait entre le fait de trouver sa voie de manière artistique et trouver sa voie tout court. Il y a par exemple la nécessité du temps d'exploration ou le besoin même d'apprendre de ce qui n'a pas fonctionné. Il y a aussi le processus de connaissance de soi pour faire ressortir ça dans ses choix et dans ses actions. Je voyais aussi la nécessité d'apprendre à se laisser guider non seulement par sa raison, mais avant tout par ses tripes, son intuition et même son imagination. Et tant d'autres, je pense que j'essayerai un jour de faire une vidéo à ce sujet quand je sentirais que ça a assez mijoté là dedans. Avec un petit peu d'appréhension parce que de base c'est pas du tout mon univers, j'ai commencé à regarder avec mon amoureux l'adaptation animée du manga Demon Slayer. Le fait que cet animé ait réussi à détrôner le nombre de vente annuel du légendaire One Piece, ça m'a quand même vachement étonné et du coup je t'avoue que ça a éveillé ma curiosité pour lui laisser une chance. En gros Demon Slayer ça raconte l'histoire de Tanjiro Kamado qui est un jeune garçon dont la famille est assassinée par des démons et la seule d'épargner c'est sa sœur Nezuko qui par contre a malheureusement été transformée en démon. Tanjiro devient alors ce qu'on appelle un pourfendeur de démons qui cherche à venger sa famille et à trouver un moyen de rendre à la seule personne qui lui reste sa sœur, sa forme humaine. Et en vrai je peux comprendre pourquoi cette intrigue a connu tellement de succès. En fait on s'attache vite à la relation entre Tanjiro et sa sœur Nezuko et on enchaîne les épisodes non seulement parce qu'on a envie de savoir ce qui va se passer, est-ce que finalement Tanjiro va réussir à la sauver et à lui rendre sa forme humaine, mais aussi parce que cet univers déborde d'imagination, j'ai jamais vu ça. J'ai été stupéfaites par la qualité des idées, chaque créature est tellement différente avec ses spécificités, ses pouvoirs, son style, etc. Bref, on se demande jusqu'où la créativité de ses créateurs peut encore aller. Il ne cesse de nous surprendre épisode après épisode, c'est dingue. Et d'ailleurs je trouve ça aussi toujours sympa de se laisser juste divertir par une histoire où il y a des valeurs fortes qui sont jouées et qui peuvent d'une certaine manière même nous inspirer dans nos propres phases de vie et les choses qu'on traverse. Ici, j'avais bien aimé du coup les valeurs de famille, même les valeurs d'amitié, la valeur de l'empathie vis-à-vis de l'autre. J'avais perçu aussi les valeurs de persévérance et de résilience. Enfin bref, chacun trouvera la panoplie qui lui plaît, mais c'était sympa. Une des lectures de vacances que j'avais embarquées avec moi était cette biographie d'Audrey Egberne que j'ai adoré lire. C'était d'ailleurs ma première rencontre avec cette icône du cinéma qui est en fait, pour la petite anecdote, née en 1929 en Belgique. Enfin, tout ce à quoi elle aspirait, c'était devenir danseuse étoile et pourtant c'est dans le cinéma qu'elle va connaître une carrière fulgurante qui est un peu en fait venue à elle presque comme une destinée et elle-même ne l'a jamais vraiment compris et elle explique « Ma carrière est un mystère complet pour moi. C'est une surprise totale depuis le premier jour. Je n'ai jamais pensé que j'allais devenir actrice, je n'ai jamais pensé que j'allais faire du cinéma et je n'ai jamais pensé que tout se passerait comme cela. » Ce que j'ai aussi trouvé particulièrement intéressant, c'est qu'on dirait qu'elle trouve le véritable sens et l'épanouissement dans sa vie en dehors du cinéma finalement, en étant auprès de sa famille, auprès de ses enfants et en s'engageant en tant qu'ambassadrice à l'UNICEF. Je trouve son parcours hyper atypique et j'ai trop envie de continuer à creuser son univers. Avec ses œuvres cinématographiques, en commençant par le rôle pour lequel elle a obtenu en 1954 l'Oscar de la meilleure actrice. C'était avec Vacances Romaines. Et je vais regarder d'autres œuvres biographiques. Du coup, à mon avis, ça sera des documentaires. Mais maintenant que j'y pense, j'ai vu aussi qu'un de ses fils a écrit un ou deux livres sur elle, si je ne me trompe pas. Donc, je vais regarder ça. Et si tu connais mieux que moi, n'hésite pas à me partager. Ou si même, en fait, ça t'a inspiré et que tu vas regarder d'autres ressources que celles que je t'ai montré là. Je suis hyper preneuse. Merci. Je suis aussi tombée sur une citation de Tim Crider qui formulait parfaitement le processus de création que j'ai envie de prendre pour vous parler prochainement des biographies qui me passionnent. Voici comment naissent les essais. Selon mon expérience, des fragments d'idées s'accumulent dans l'esprit comme des tiroirs remplis de pensées. Puis un jour, l'un de ces tiroirs déborde et c'est à cet instant que l'idée d'un essai prend vie. Je vais commencer à remplir du coup des petits tiroirs sur Audrey Hepburn. En vrai, c'est des enveloppes, mais on va appeler ça des tiroirs. Et quand je sentirai qu'il déborde, je sortirai une vidéo. Sinon, nous, on se retrouve dimanche prochain pour une autre vidéo. Gros bisous d'ici là et une bonne semaine.